Salut, salut, c'est Nippon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qu'un trône de merde. Aujourd'hui, je vous parle du draft M20 et vous présentez les archétypes principaux de ce format, afin que vous ne partiez pas à l'aveugle. Avant de partir dans le vif du sujet, un petit préambule. Tout d'abord, il faut savoir que ce corset est plus riche que les corsets habituels. Les corsets avaient la réputation d'être des formats très peu engageants pour drafter, pas très passionnants, là c'est un petit peu différent. Ce format est plutôt bien fait et bien réfléchi pour le draft. Deuxième chose, ce format est lent. Vous savez, généralement on dit, est-ce que ce format est rapide, est-ce qu'il y a un des cas agressifs qui est possible ou pas ? Est-ce que c'est plutôt midrange ? Là, c'est plutôt lent. Comme c'est un peu la mode depuis quelques temps avec les formats drafts sur Magic, là ce format est lent, les jeux agressifs il y en a, mais pas tant que ça, les archétypes agressifs il y en a, c'est pas si évident que ça d'être assez agressif de caler les 20 points avant que les grosses cartes arrivent en jeu. Donc oui, un format assez lent, ce qui veut dire que la curve va monter assez haut et qu'on va se retrouver parfois avec des decks à 18 landes notamment. Troisième point, il y a pas mal de fixing possible, il y a pas mal de tricouleurs possibles déjà. Il y a les bilans qui font gagner des points de vie, il y a les temples, il y a Evoluing Wilds qui est le land qui permet d'aller chercher un basic de notre choix, et il y a quelques autres fixeurs, notamment l'artefact, la créature artefact là, qui permet d'engager pour faire un mal de la couleur de son choix, et d'autres petits fixing. En gros, le 3 couleurs sera quelque chose de pas très difficile à établir dans ce format. Et autre chose, et ça c'est super important, c'est le quatrième point, ce format sera infiniment meilleur pour le BO3, alors c'est toujours le cas. Le fait est que là, il y a énormément de cartes de hate, on en avait déjà parlé dans la vidéo précédente sur le construit, toutes les cartes de hate qui ciblent une couleur principalement, c'est extrêmement difficile de la justifier en BO1, alors qu'en BO3, ça prend toute son ampleur et toute sa force aussi. Ces 4 points de préambule ayant été explicités, il est temps de passer à la suite, et donc aux divers archétypes de ce format. Les archétypes du draft M20 sont définis par les Wedges. Alors qu'est-ce que c'est les Wedges ? Les Wedges, c'est une alliance de 3 couleurs, où il y a une couleur et ses 2 ennemis, par exemple, J-Sky. Comme vous pouvez le voir, J-Sky, c'est pour les Flyers. Alors il y a le blanc-bleu Flyers, qui est un classique de tous les drafts, et il y a le blanc-rouge Flyers, ça c'est un petit peu plus marrant, parce que d'ailleurs qu'il y a des gobelins volants, il y en a pas mal, enfin il y en a. Alors vous allez me dire pourquoi il n'y a pas bleu-rouge, parce qu'après tout, dans J-Sky, il y a aussi bleu-rouge. Simplement parce que je pense qu'il y a un autre Wedge qui le définit bien mieux. On va rentrer dans les détails des archétypes liés à J-Sky tout de suite. C'est par là. Alors en ce qui concerne J-Sky Flyers, la couleur qui est dominante, j'ai envie de dire, dans le Wedge, c'est le bleu, en fait, dans l'archétype Flyers. C'est-à-dire que le bleu est probablement la meilleure couleur, selon moi en tout cas, dans le draft M20. Et en plus de ça, évidemment qu'il y a beaucoup de Flyers en bleu, ce qui est plutôt naturel. Et en plus, ils sont bons. Elementard d'air, Elemental Boreal, ce sont les deux meilleurs, d'après moi. Alors lequel est meilleur que l'autre ? C'est très très proche. Franchement, c'est très 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 proche. La voyante sans nuages qui arrive en troisième position. La garde de l'Ile-Dévos et le marin spectral sont très 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 proches de ça. Aucune de ces cinq cartes ne devrait où il a une table de draft, à mon avis. Le lynx de gel, qui n'est pas un volant, mais qui est très très bon, parce qu'il permet de faire la course. Généralement, quand vous jouez à un jeu Flyers, ce qui se passe, c'est que vous engagez dans une course, et vous faites la course parce que vos Flyers ne peuvent pas être bloqués, et vous espérez mettre plus de dégâts que ce que l'adversaire va pouvoir vous mettre. Et ce lynx va vous donner ce tour d'avance, ou alors si vous mettez un bloqueur contre les Flyers, vous allez pouvoir passer à travers, ou alors enlever son meilleur attaquant, son plus gros attaquant, et gagner cette course, en fait. Donc ce lynx de gel qui est extrêmement important dans ce genre d'archétype. Les écrits aidés, qui, non seulement pour 3 piochers de cartes, en limité, dans un format lent, c'est quasiment systématiquement bon. Alors, en plus de ça, il y a le bonus, si jamais vous avez des cartes volantes, et des volantes, ça coûte un de moins. Oui, c'est excellent. Et puis si vous supplérez ça de bombe en bleu, vous avez bien compris que le bleu est quand même un bon fer de lance, ce genre d'archétype. Le problème aussi, c'est que toutes ces cartes-là, peut-être à l'exception du garde de l'île des Vos, toutes ces cartes-là peuvent être piques par d'autres archétypes. La voyante par un jeu élémentaire, l'élémentaire boréal par un jeu élémentaire, et l'élémentaire d'air par un jeu élémentaire aussi, dans n'importe quelle couleur. Et même si je ne jouais pas élémentaire, toutes ces cartes-là sont bonnes dans n'importe quel deck de draft. Donc, en gros, la concurrence va être rude sur ces piques-là, et ce n'est pas forcément des piques qui vont dire « jouer Flyers », ce sont juste d'excellents piques tout courts, qui, en plus de ça, rentrent très bien dans la synergie Flyers. En ce qui concerne le blanc, les Flyers sont de moins bonne qualité. Je vous fais noter tout de même le héros du soleil, qui est vraiment très très bon. Pour 6, une 4-4 Vol, ce n'est pas super impressionnant. Par contre, on paye 4, on met un marqueur plus 1-1 sur une autre créature avec le Vol ciblé. Si vous avez payé 6 points de mana pour poser ça, c'est-à-dire que vous pouvez appeler cette capacité tous les tours. Donc, c'est le genre de KVT qui brise la parité en limité, donc c'est très très bon. L'ange naissant, je suis un petit peu déçu. Pour 5, une 3-2 Vol, c'est quand même assez faible. Alors, oui, on gagne 4 points de vie, c'est OK, mais ce n'est pas impressionnant. Sentine et Griffon pour 3-1, 1-3 Vol Vigilance, ce n'est pas impressionnant non plus, mais ça bloque bien certaines Flyers, notamment la 2-1 Vol qu'on a vu avant, les petites 1 Vol, il y a l'effet mécanique aussi que je n'ai pas noté. Bref, il y a des applications. Le fait qu'il y ait de la Vigilance, c'est un plus aussi. Et le Protecteur Griffon qui, lui, marche bien, c'est OK, et c'est encore meilleur si on a des petites bêtes. En fait, si on joue très très low to the ground, avec pas mal de choses qui arrivent en jeu, qu'on est capable de le faire grossir une ou deux fois dans le même tour, ça peut commencer à taper à 4, et ce n'est quand même pas mauvais du tout. Une belle synergie avec ça que je n'ai pas mise là, c'est Raise the Alarms, qui est pour 2 en instantané, met 2 tokens 1-1 sur la table, et donc fait grossir de 2 le Protecteur. C'est assez classique et assez utilisé, de ce que j'ai pu en voir. En termes de spell, à la grâce des dieux, c'est une carte que vous devriez vraiment essayer d'avoir x1 dans tous les decks blancs que vous avez, pour la simple et bonne raison que c'est une excellente sim carte pour protéger vos meilleures cartes, c'est une excellentissime carte pour passer à travers une défense, parce que donner la protection, donc le vert par exemple, va vous permettre de faire passer le flyer ciblé à travers les araignées, du vert par exemple. Asso Aérien et Pacifisme, alors j'ai mis les deux, Pacifisme est évidemment une excellentissime carte de l'unité, mais je trouvais ça intéressant de parler de le, parce qu'en fait l'Asso Aérien détruit une carature engagée ciblée, alors au fait que ce soit marqué, si vous avez des flyers et gagnez des points de vie, je ne vais pas dire que je m'en fous, mais ce n'est pas l'argument qui fait que je jouerai cette carte. Par contre ce qui est cool, c'est qu'encore une fois, vu qu'en blanc bleu flyer vous allez voir faire la course, ce qui va se passer, c'est que vous allez attaquer, il va attaquer, parce que de toute façon, s'il n'attaque pas et que vous vous attaquez, vous allez gagner un game. Mais si vous attaquez et qu'il attaque, l'Asso Aérien va probablement détruire une créature engagée, ciblée, et donc la plus importante de votre adversaire. Donc c'est typiquement dans ce genre de deck que j'aime bien jouer une carte comme Asso Aérien. Évidemment, vous pouvez saupoudrer le blanc, l'Archety Flyer avec des bombes, la Chambre de vie l'Oxodon, une grande carte que j'ai moi-même révélée. Elle est excellente, elle ne vole pas, mais elle n'a pas besoin de voler en fait, elle peut poser des problèmes à elle seule et ce n'est pas si facile que ça d'y répondre. En ce qui concerne le rouge, alors le rouge, il y a des gobelins volants, et oui c'est incroyable, il y a deux petits gobelins volants. Alors l'aéronaute est quand même bien plus fort que celui-ci, il y a le dragon insatiable, c'est assez marrant parce que cette carte, je n'étais pas très au-dessus, mais le fait que ça mette deux trésors, que ces trésors puissent vous permettre, par exemple l'insplage, vous pouvez très bien jouer Jeskai en fait, vous pouvez très bien jouer blanc, bleu, rouge, et ce dragon va vous permettre de splasher plus facilement quand même, surtout si vous avez une dominante rouge. J'ai mis le Crash Feu de Chandra, sachant que je trouve que ce n'est pas vraiment dans les archetypes flyers que c'est le plus facile à utiliser, parce que pour utiliser correctement le Crash Feu de Chandra, il vous faut des spells ou des effets bien spécifiques. Deux spells, enfin trois spells, trois cartes qui marchent très très bien avec ce Crash Feu de Chandra, c'est Chandra Lunko, parce que vous êtes capable de pinguer l'adversaire de deux et après d'attaquer pour quatre, ça fait quand même un tour à six points de dégâts entre les deux. Il y a également le dernier Outrage de Chandra qui tue une bête et qui met deux, c'est-à-dire que ça trigger ça, c'est-à-dire que pour quatre, vous tuez une créature, vous mettez quatre dans les airs, c'est des gros tours, et shock évidemment, parce que vous faites shock face et attaquer, et vous rentrez six. Donc il y a quand même un énorme potentiel de dégâts avec le Crash Feu de Chandra, je dis juste que ce n'est pas forcément toujours évident que d'activer le plus trois plus zéro, par contre, vous êtes capable de le faire, évidemment que c'est super fort. Et j'ai mis la fureur déchaînée également, parce que quand vous allez voler comme ça, c'est quand même pas très dur de faire passer la double initiative dessus. Ne serait-ce qu'un gobelin à qui vous donnez plus en plus zéro la double initiative, ça met huit. Ça peut aller très très vite, vous pouvez surprendre l'anniversaire avec ça, et de manière générale, jouer un one-off de fureur déchaînée dans les decks, on va dire au moins agressif, mid-range, avec du rouge dedans, je ne vais pas dire que c'est obligatoire, ça ne l'est pas, mais moi je le conseillerais en tout cas. Et puis évidemment, en bombe, si vous ouvrez un drakeuset, bah ma foi, ouais. Alors il y a un monde où vous n'allez pas le jouer parce que vous êtes tellement low to the ground que vous n'avez pas besoin de monter jusqu'à 7, mais si vous êtes un peu plus mid-range, un peu plus gros avec quelques dragons insatiables par exemple, et que vous avez récupéré un drakeuset, jouez-le, parce que s'il touche la table, vous allez gagner. Je sens que ça. S'il attaque une fois, vous allez gagner, donc c'est quand même pas mauvais. Et enfin, tout le reste en fait. Alors j'ai mis le forgeur d'armes réputées ainsi que l'arc du Perseker pour la simple et bonne raison que quand vous avez des créatures qui volent comme ça, être capable d'utiliser à fond cet arc du Perseker qui pigne devant ce qu'on veut, c'est quand même assez incroyable. À partir du moment où vous avez une bête qui est difficile à bloquer, lui équiper l'arc du Perseker, ça peut poser d'énormes problèmes à votre adversaire. Et j'ai mis le forgeur d'armes parce que évidemment, vous pouvez aller chercher l'arc du Perseker. En plus de ça, une 1-3 pour 2 historiquement en limité, ça bloque quand même les premiers dégâts, donc c'est pas si mauvais que ça. J'ai mis la capitaine inspiratrice ainsi que la charge inspirée parce que si vous êtes très très low en curve avec notamment des drop 2 telles que la petite farfadette que j'ai pas mis, l'effet mécréant parce que j'en ai trouvé beaucoup et vous montez à 3, 4 grands max, et bien jouez un effet qui va booster toute votre team sachant que ça vole, ça peut mettre un terme à la partie très très rapidement. C'est généralement dans les stratégies go wide qu'on fait ça. Là, c'est pas vraiment qu'on va go wide, c'est qu'on va jouer beaucoup de bêtes qui vont pas forcément créer d'autres bêtes. Par contre, vu qu'elles ont l'évasion, toutes les boostées d'un coup, ça peut tout simplement vous faire sortir des létales de n'importe où en plus de nulle part. Et dernier duo de cartes que j'ai mis, Paradis du Sommeil et Des Invocations parce que j'ai pas vraiment la place sur la set avec le bleu. Ce sont deux excellentes 6ème sort bleus. Évidemment, Paradis du Sommeil va virer un des bloqueurs face à vos flyers ou alors ça va enlever le plus gros attaquant du côté des adversaires et Des Invocations est un énorme tempo play parce que ce que vous recherchez encore une fois, c'est de faire la course. Pour faire la course, le mec qui vient de passer un tour à balancer je vais dire une bêtise un drop 4 ou un drop 5 vous faites Des Invocations vous pouvez gagner des games juste sur cette interaction-là sincèrement. Ou alors tout simplement quelqu'un lance un gros removal à 5 sur votre Aigle Empyre 1 dont je vais parler après et vous faites Des Invocations vous le remontez dans votre main et vous le reposez après c'est le genre de play qui peut vous faire gagner très très facilement des games. Et l'Aigle Empyre 1 vous noterez le cadre mythique que je lui ai mis simplement parce que c'est probablement une carte qui est le plus gros signal au fait que l'archétype est ouvert à la table et puis évidemment on veut dire plus 1 plus 1 à tous les Flyers un effet de l'ordre pour 3 qui volent lui-même c'est juste monstrueux. Alors généralement en draft on dit qu'il faut rester open j'ai quand même le sentiment que dans M20 essayer de commit assez tôt sur au moins une bonne carte multicolore c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Parce que vu que le splash comme je l'ai dit en introduction est relativement facile attention il faut quand même faire attention et en tout cas on peut splasher relativement aisément ouais prendre une bonne multicolore au début aussi forte que l'Aigle Empyre 1 je vois pas vraiment de problème à ça. Prochain wedge dont on va parler le wedge Sultae bleu vert noir les decks vert noir ainsi que bleu noir sont deux decks excellentissimes qui vont se porter vers la value le good stuff et la récursivité. Alors historiquement de toute façon c'est à peu près ce que font ces couleurs là mais là on va allier les bonnes créatures du vert avec les très 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 bons spells du noir et la profondeur et les bonnes cartes du bleu avec toujours pareil la récursivité et les excellents spells du noir. Alors parlons du noir non-draft M20 alors une des cartes emblématiques et super importante c'est Homicide Murder Murder est édité en commune alors c'est pas parce qu'elle est connue il faut la laisser passer c'est la meilleure commune de ce set M20 sans aucun problème. Au niveau des spells il y a aussi la défiguration qui est plutôt bien pour 1 mais moins 2 moins 2 c'est toujours très raisonnable il y a le Siphon d'Agonie alors le Siphon d'Agonie va beaucoup mieux marcher dans Blanc Noir Gain de Vie dont je vais parler un petit peu après mais ça reste raisonnable si il n'est pas tant que ça de removal dans votre pack. Autre carte noire qui marche plutôt très bien dans le thème c'est la récupération d'âme ainsi que le Fosseyeur donc la récupération d'âme est une carte de Dominaria qui est revenue dans M20 et cette carte est fantastique quoi. Pour 3 aller récupérer 2 créatures disons que les créatures sont devenues tellement puissantes pour le Draft que pour 3 piocher 2 cartes qualitatives c'est gigantesque dans tous les matchs de grind et comme j'ai dit un petit peu avant les Drafts ont tendance à devenir très très midrange depuis quelques temps et le Draft M20 n'échappe pas à la règle. Fosseyeur toujours dans la même idée pour 4 une 2-2 qui ramène une créature quoi d'autre en fait quand on a plein de bonnes créatures que ce soit verte ou bleue derrière bah oui on a beaucoup de cibles pour le Fosseyeur et ces 2 cartes là sont assez goldées je ne dis pas qu'il faut en pick 50 mais avoir 1 et 1 à la fin de mon Draft je serai parfaitement heureux à chaque fois en noir. Le Guetteur Palustre de Ygarok Penlurker quoi donc pour 2 1-1 quand il est à Vengeance on fait défoncer une carte adversaire et on fait Exile une carte et il a un mana 5 qui lui permet de gagner de plus en plus de plus en plus qu'à la fin du tour. Cette carte évidemment fait le taf c'est un Ravorace un peu mieux mais un petit peu plus difficile à caster alors c'est meilleur que Ravorace parce que ça a cette capacité en fin de partie de devenir un peu plus gros qu'une 1-1 Voleur Audacieux qui est excellent c'est une de 2 quand on attaque avec on perd un point de vue on pioche une carte c'est le genre de carte qui peut prendre les games et voler des games comme son nom l'indique très très rapidement si elle n'est pas répondue c'est le genre de carte qu'on a envie de protéger mais il ne faut pas non plus trop patente de lui c'est à dire que si vous faites un trade quelconque qui vous a fait piocher une carte c'est déjà bien en fait carte noire parce qu'il faut bien montrer une petite bombe la Présence Effroyable je n'étais pas super convaincu par la carte mais il faut bien avouer que si vous avez un deck à majorité noire Présence Effroyable peut prendre les games absolument tout seul mais il faut être vraiment très très noir par contre ne mettez pas Présence Effroyable sur votre couleur faible à mon avis ça serait une grosse grosse erreur et la Liche en grimoire magnifique non français pour trouver une 1-3 Death Touch lien de vie quand elle arrive en jeu on fait un loot pioche une carte et fasse une carte et quand elle touche on fait un loot pioche une carte et fasse une carte excellente carte vraiment déjà c'est une très bonne carte même pour le construire en standard juste excellente si une carte elle va quasiment toujours trade parce qu'elle a contact mortel il ne peut pas vraiment l'ignorer l'adversaire parce que sinon vous allez sculpter votre main grâce à la capacité de loot juste très très bonne carte overall du good stuff comme le nom l'indique au dessus au niveau du vert alors comme vous allez pouvoir le voir les créatures vertes qui sont jouables il y en a énormément des créatures vertes qui sont vraiment incroyables il n'y en a pas beaucoup vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que le power level moyen des cartes vertes est supérieur aux autres couleurs par contre les meilleures cartes vertes ne sont pas au niveau par exemple des meilleures cartes bleues ok bon alors il y a quand même la chamane ainsi que le druide sans feuille le druide sans feuille c'est rigolo ça qui sont d'excellentes sim créatures en commune 5-4 piétinement qui se remplacent une créature qui rampe c'est excellent en plus la créature qui rampe c'est un élémentaire donc pourquoi pas après le reste des créatures en fait j'aurais pu vous mettre quasiment tout parce que ça ça a l'air pas terrible mais pour 6-7-7 il n'y a pas grand chose en fait qui match en fait il n'y a rien en fait à part les autres contacts mortels la traqueuse de clairbois elle permet en fin de partie qu'on essaye de faire dans ce genre de truc mais on n'est pas forcément heureux d'en avoir plus d'un dans notre deck le troll peu décor c'est très très bon il est un petit peu meilleur dans les stratégies agressives telles que vert rouge mais ça marche très bien aussi c'est ex-proof ça peut être ex-proof l'araignée les deux araignées d'ailleurs j'en ai mis une sur les deux mais les deux araignées sont excellentissimes pour bloquer tous les deck flyers qu'on a vu un petit peu avant bref des bonnes créatures mais je pense qu'aucune d'entre elles ne va vraiment vous faire tourner la partie si celle qui a le plus de potentiel c'est la chamane parce que s'inquiète piétinement pour 5 c'est quand même gros et qui se remplace surtout dans les spells verts par contre les cartes non créatures vertes qui sont intéressantes il y a la pulse alors la murassa se pulse ne dormez pas dessus cette carte là elle est exceptionnelle pour 3 en instantané en instantané on gagne 6 points de vie on va reprendre une carte de créature ou de terrain depuis notre site en notre main c'est juste excellent essayez d'en avoir toujours une dans votre deck vert toujours rabbit bait marche très très bien carte qui est connue qui a été édité dans M19 il n'y a pas de soucis et j'ai mis la saison de croissance en dessous parce que saison de croissance c'est pareil c'est une carte si vous l'avez il y a de fortes chances que vous devriez la jouer et rabbit bait avec saison de gros ça marche très bien il y a aussi un truc que j'ai pas mis c'est le cycle de croissance qui est le boost pour 2 plus 3 plus 3 et qui gagne plus 2 plus 2 pour chaque autre cycle de croissance alors au début j'étais assez haut sur la carte et plus ça va moins je suis haut quand je regarde un petit peu les drafts et quand moi je joue mais c'est raisonnable c'est plus que raisonnable sachez aussi que dès que vous avez drafté une carte comme la saison de croissance les auras telles que la Feraline Vacation dont on va parler un petit peu plus tard ou l'autre enchantement qui pour 5 donne plus 2 plus 2 et met un token de 2 sont beaucoup plus intéressantes parce que ça veut dire que quand vous allez cibler avec l'enchantement votre créature vous allez piocher la carte directement donc vous allez remplacer cet enchantement là donc le défaut initial des enchantements qui est de commit une carte est pas vraiment là en fait ce qui est quand même très très bon bref saison de croissance ne dormait pas dessus excellentissime un coup et enfin pour parler du reste alors vous verrez bien j'ai pas parlé du bleu parce qu'en fait la plupart des cartes bleues on en a déjà parlé dans UW Flyer c'est les mêmes cartes les 2 élémentaires d'air sont très très bons la 2 un vol qui se remplace là qui pioche une carte c'est très très bon toutes ces cartes là vous allez vouloir les avoir ici le marin également ce que je peux rajouter en bleu que vous allez pas forcément vouloir dans blanc bleu Flyers et que par contre dans Sultai dans le wedge Sultai vous allez vouloir dans ce draft 1 il y a le récif émergent et là attention parce que vous allez avoir besoin d'avoir quelques élémentaires quand même pour faire fonctionner ça ce qui est pas très dur en bleu parce qu'il y a pas mal d'élémentaires en bleu mais quand même il faut y faire attention et il y a aussi les rudis de désage qui est extrêmement bonne dans bleu noir notamment c'est assez exceptionnel de payer en pays 7 on met la 3-3 c'est très bien mais surtout on va ramener un truc genre en murder plus sous le salvage donc murder plus le spell à 3 qui ramène 2 cartes de créatures et vous allez commencer à boucler c'est une carte de value infini et vu que le format est assez lent en avoir une dans votre deck c'est vraiment pas déconner autre carte dont je voulais parler un petit peu c'est le portail plus vous avez de créatures qui ont des effets d'arrivée en jeu tels que l'érudite ou le récif ou encore vous savez la 2-1-vol qui fait piocher une carte ou des choses comme ça le portail devient intéressant parce que ne serait-ce qu'avec le rat enfin le 1-1 qui fait exit une carte de la main adversaire quand il y a un enjeu et bien chaque tour vous allez lui faire exit une carte avec ce portail en fait en payant 3 payer 3 t'exit une carte payer 3 t'exit une carte donc c'est le genre de carte qui si vous êtes à la parité peut la briser assez facilement de manière globale ces archétypes sont relativement faciles à construire parce que généralement il suffit de de drafter les meilleures cartes quelques sorts de récursions et vous allez avoir un bon deck si tant est que vous avez des bons émoubles au milieu ok 3ème wedge les élémentaires donc les élémentaires qui sont dans le wedge témur donc bleu, vert, rouge alors je vais trouver avec vous bleu, rouge c'est pas quelque chose qui me semble super sexy par contre vert, rouge du côté agressif de la force et bleu, vert du côté value de la force c'est quand même assez sexy bleu, vert ça associe quand même les deux couleurs qui ont les meilleures créatures dans le set et vert, rouge c'est toujours la même idée depuis des générations smash, smash, smash et là il y a un tout petit peu plus de finesse grâce aux élémentaires j'y dis un petit peu déconnez pas un tout petit peu alors l'archétype élémentaire est élémentaire parce que c'est pas très compliqué d'expliquer que les meilleures créatures sont bleues et sont vertes et qu'en plus de ça la meilleure créature elle est bleu, verte donc c'est à dire qu'à partir du moment où vous draftez Récif émergent et ou Omnat je peux vous dire que vous êtes à un sourire comme ça parce que tous les élémentaires il y a énormément d'élémentaires qui sont extrêmement bons ou au moins viables et évidemment quand le Récif émergent va passer un tour sur la table voire deux tours sur la table l'adversaire il va être dans un trou de cartes incroyable alors on revient sur les cartes bleues donc qu'on a vu dans le tout premier asset avec les volants en fait l'élémentaire boréal la voyance en nuage dont j'ai parlé déjà j'ai rajouté le fracasseur marin d'Hirok parce qu'il a encore plus d'utilité déjà de base c'est une 4x4 pour 4 alors je ne l'ai pas mis dans le bleu noir mais c'est complètement possible d'ajouter en bleu noir si vous avez des bonnes créatures à ramener telles que le pseudo Ravora si vous en avez plusieurs mais dans l'élémentaire c'est encore plus fort parce qu'à partir du si jamais encore une fois vous avez cet élément complètement broken qui est le récif émergent pouvoir remonter quelque chose comme la voyante vous imaginez bien la value en fait vous remonter l'émergente vous la relancez elle pioche une carte et en plus de ça vous mettez le récif émergent dans le stack c'est juste complètement stupide en fait alors évidemment vous n'allez pas toujours avoir récif émergent évidemment il y a beaucoup de gens qui vont vouloir le récif émergent mais même sans ça en fait les synergies élémentaires sont quand même parce que s'il n'y avait pas de récif émergent il y a quand même de bonnes chances que vous preniez le pionnier si vous êtes pionnier vous allez partir plutôt vers rouge si vous partez vers rouge vous n'êtes pas non plus au plus mal puisque là vous voyez bien il y a la chandra cette chandra unco elle est juste monstrueuse pour les élémentaires plus 2 plus 0 à tous les élémentaires comment vous dire c'est un petit peu débile quand vous avez le brûleur gambadant qui vous met 3-1-1 d'un coup sur la table je ne parle même pas du fait que le brûleur gambadant avec récif émergent ça vous fait un plus 3 en carte que ce soit sur le niveau des terrains ou dans la main enfin bref c'est vraiment le thème qui est au-dessus du reste élémentaire qui est facile à build qui est assez évident à build et qui en plus est profond donc les choses qui vont un tout petit peu comment dire démarquer les decks élémentaires d'autres c'est 1 leur capacité d'évasion donc les flyers les volants d'accord 2 leur burst potentiel si vous partez du côté rouge grâce justement à ce genre d'association en fait entre la bagarreuse le brûleur et cette chandra là à part ça les decks élémentaires vont beaucoup se ressembler ça a beaucoup joué au tempo en fait je vous dis c'est le rouge pour vraiment de l'agression pure et dure ça demande un tout petit peu plus de synergie côté vert-rouge on va dire ça comme ça mais ça peut aller très très vite le côté bleu-vert est beaucoup plus rock-solide et va aller sur des games qui sont plus longues mais à la fin vous devriez avoir fait tellement de value que ça va être compliqué pour vous de perdre pour parler un petit peu du vert il y a le druide sans feuilles dont j'ai déjà parlé je peux rajouter évidemment l'alimental Lucien ce qui est excellent ici mais il est meilleur en vert-rouge qu'en vert-bleu mais en vert-bleu il reste excellent car il est largement au-dessus de la moyenne en vert-bleu en vert-rouge il est exceptionnel j'ai mis le cavalier d'épines parce que oui tous les cavaliers sont élémentaires en fait j'ai mis le vert mais en fait le rouge et le bleu sont très bons aussi il y a même des chances que le bleu soit beaucoup plus fort en limité mais quand même dans tous les cas le nombre d'élémentaires qui sont bons dans le set c'est indécent en fait donc oui je pense que c'est l'archétype que vous allez le plus voir jouer je le répète facile à construire facile à appréhender il faut juste bien se rendre compte de quelles sont les cartes qui sont importantes et qu'est-ce qui fait la différence entre ces diverses élémentaires donc je le rappelle ça va être les flyers la capacité d'évasion ou l'explosivité avec le côté synergique du vert-rouge côté vert-rouge ou alors tout simplement avoir une superbe curve être capable de curver comme ça très très régulièrement la plupart du temps l'élémentaire sera tricolore à partir du moment que vous allez choper le récit film argent vous allez partir tricolore sur ce genre d'archétype c'est de loin l'archétype qui a le plus envie de partir tricolore et sinon à mon sens bleu vert est plus facile à construire que vert-rouge et vert-rouge peut être vraiment agressif et explosif 4ème wedge mardu blanc-noir-rouge alors j'ai dénoté deux archétypes bien différents dans ce wedge le premier c'est le blanc-noir gain de vie très facile à comprendre très facile à construire et je soupçonne qu'il soit assez efficace et le deuxième wedge c'est plutôt un noir-rouge qui lui va être basé sur les blessures que ce soit des blessures qui soient faites à votre adversaire ou des blessures qui soient faites sur d'autres créatures en ayant beaucoup de triggers et d'effets déclenchés je sens un peu à l'étroit blanc-noir gain de vie alors oui c'est un thème qui devient récurrent dans la dernière année des cartes qui sont des énableurs qui vous font gagner des points de vie et des cartes qui profitent de ce gain de points de vie dans les énableurs il y a je cite le rayeur d'âme et la vampire de la ligne sinistre et en payoff il y a cette voltigeuse alors vraiment franchement rayeur d'âme plus voltigeuse c'est vraiment le combo débile mais qui marche très très bien ça prend à peu près deux à trois de QI à assembler en gros les trois de QI c'est pour la plaine et les deux marées et ça peut prendre les games absolument tout seul s'il n'y a pas de réponse sans face la vampire de la ligne sinistre fait un peu plus de choses que cette relieuse dame mais cette relieuse dame elle marche extrêmement bien avec l'ange de la vitalité également parce que gagner trois points de vie par tour c'est vraiment vraiment beaucoup en fait on arrive rapidement à la condition de la range de vitalité pour que ça devienne une 4-4 vol pour compléter le tout le siphon d'agonie je disais tout à l'heure que c'est pas forcément le meilleur removal par contre dans cet archétype là il prend tout son sens évidemment parce que quand vous êtes capable de gagner des points de vie et donc de faire grossir cette voltigeuse c'est assez exceptionnel à noter aussi que la mythique les deux mythiques rares marchent très très bien avec ça alors Sourine est un tout petit peu plus difficile à utiliser parce qu'il n'y a pas beaucoup de vampires par contre Ajani il s'utilise tout seul en fait il pond des petits primates alors primates c'est une 2-2 qui a le même texte que cette voltigeuse c'est à dire que on met un compteur plus 1 plus 1 à chaque fois qu'on gagne des points de vie à côté de ça en autre payoff on a l'épicurien du sang en drop 5 qui est quand même vraiment très très bon surtout quand il y a la rolliose d'âme ça fait un petit peu de reach à la fin vous savez quand vous avez du mal à gratter les derniers points de dégâts c'est un petit peu comme le néonade plus les piqûres de sang dans M19 alors c'est un tout petit peu moins fort parce qu'il n'y a pas le fait qu'on grigne de 1 point de dégâts à chaque fois mais c'est la même idée l'ange naissant donc je l'ai dit c'est pas une carte qui m'impressionne plus que ça le fait qu'on gagne des points de vie dans ce thème là évidemment que c'est un plus et après dans cet archétype gain de points de vie le truc bien c'est que généralement quand on allie le blanc et le noir en draft on a accès aux meilleurs removals du draft c'est toujours le cas homicide et passivisme sont probablement les deux meilleurs removals in legal target en M20 et ils sont réunis dans cet archétype là et n'oubliez pas le côté un petit peu récursif du noir une carte comme récupération d'âme si jamais on vous gère votre voltigeuse vous aurez une seconde chance de pouvoir la remettre en scène pareil pour l'ange donc en gros c'est un archétype que je pense assez solide surtout s'il est sous-évalué à la table c'est à dire que si vraiment vous êtes le seul à drafter ça il y a moyen que vous ayez un deck complètement stupide à la fin l'autre archétype que je vois se dégager dans ce wedge mardu c'est tout ce qui profite des blessures alors c'est probablement l'archétype qui profite le mieux de l'arc du persequer parce que que ce soit la surineuse ou l'ogre brise siège c'est absolument exceptionnel quand il y a un arc du persequer sur la table si l'ogre est sur la table chaque tour vous tuez une créature en face avec l'arc du persequer si vous attaquez avec vous avec une créature ce qui est quand même assez exceptionnel c'est à dire qu'en fait vous envoyez n'importe quel attaquant ping ce que vous voulez et le ping se transforme pour 4 détruire la créature cible et c'est monstrueux le cutthroat donc la surineuse va vous permettre de trade la moins bonne de vos créatures contre leur meilleur bloqueur généralement contre un de leurs bloqueurs ça permet par exemple d'utiliser vous savez les scorchers élémentaires celui qu'on a vu tout à l'heure pour 4 qui crée 3-1-1 célérité vous envoyez 3-1-1 célérité il bloque comme il peut et vous jouez le cutthroat après et vous allez détruire son meilleur bloqueur c'est le genre d'interaction qui est quand même très très fort dans ce deck là évidemment on a accès toujours à homicides mais à chaque fois qu'il y a du noir pour bien vous faire comprendre que c'est le meilleur niveau du format ne dormez pas sur choc ainsi que sur le dernier outrage de Chandra ce sont deux excellentes simcarts qui en plus permettent de faire du risque de toucher l'adversaire et quand vous allez pouvoir toucher l'adversaire je disais que cet archétype utilise à la fois les blessures sur les créatures mais il utilise également les blessures sur le joueur le crash feu de Chandra est vraiment à sa place dans cet archétype noir rouge et notamment en combinaison avec le crasheur de brûlure qui dit qu'à chaque fois qu'il attaque il va ping 2-1 donc c'est à dire que vous avez ping 2-1 ça va déclencher le crash feu de Chandra et c'est parti on va faire beaucoup de dégâts dans un tour donc c'est un deck qui est assez sympa parce qu'on a l'impression qu'on peut être un petit peu des deux côtés soit très agressif soit on peut partir sur des games un petit peu plus long avec de la value typiquement moi c'est un archétype qui me plaît bien et qui est dans mon style de jeu en tout cas en limité l'ogre et les cutthrots sont à mon avis des parts extrêmement importantes à la réussite de sa deck dernier wedge pour ce draft M20 Abzan un seul archétype que j'aurais tenu dedans c'est go wide on va essayer de mettre plein de petites bêtes et les booster d'un coup pour essayer de passer faut vraiment le faire là là je vais dire l'archétype faut vraiment le faire on n'est pas payé non on est payé trop bien on va le faire alors comme vous l'aurez compris je ne suis pas extrêmement fan de cet archétype blanc vert go wide pour la simple et même raison qu'en fait tout ce que je vais vous dire on pourrait l'appliquer à d'autres archétypes en fait comme un sous-thème alors là en gros ce qu'essaye de nous vendre un petit peu Wizard dans ce draft pour Abzan c'est qu'on doit faire beaucoup de corps différents donc on a généré des corps avec des cartes telles que sonner l'alarme ou le maître épiceur et à un moment donné en profiter grâce aux cartes multicolores parce qu'on ping de 1 l'adversaire avec le chevalier ou alors notre loxodon devient plus gros et à un moment donné on doit balancer un effet qui booste toute la team en fait un effet qui booste toute la team à partir du moment où vous avez des bêtes avec de l'évasion ou juste une curve assez basse ça sera très très bon Overcome la carte Triumphée qui est juste au dessus là il n'y a pas besoin de grand chose pour être efficace il n'y a pas besoin de créer des millions de corps évidemment que ça va bien marcher si vous avez plein de petites 1 le problème c'est d'être dans une situation où avec ces petits corps assez faibles vous allez quand même être dans la partie au moment où vous les lancez Overcome jouer Overcome dans tout simplement vert rouge élémentaire m'a l'air bien plus judicieux par exemple alors oui ça peut marcher mais je n'y crois pas trop alors sans rentrer dans ce que je crois ou ce que je crois pas pour détailler un tout petit peu il y a quand même des choses à dire c'est un petit peu l'archétype qui est porté par le blanc et par ces deux multicolores parce qu'en gros c'est vraiment le blanc qui dans le draft M20 est capable de créer plusieurs corps les deux exceptions notables ce sont le Scorcher l'élémentaire rouge pour 4 qui crée 3-1 et il y a 2 bêtes noires en fait il y a la première qui coûte 5 qui met une 3-3 et une 2-2 sur la table directement et une autre qui coûte 4 qui est une 3-2 et qui dit que quand tu arrives en jeu s'il y a une copie de cette même carte dans le cimetière ça crée une 2-2 supplémentaire mais enfin pour arriver à ces conditions-là c'est pas forcément évident et l'autre carte coûte en 5 c'est quand même pas facile de se dire je vais jouer un drop 5 et après je vais jouer une carte ultra agressive qui booste toute ma team alors qu'elles n'ont même pas l'évasion en fait oui si vous avez toutes les notes dans ce truc-là ça peut fonctionner après c'est vraiment pas les couleurs dans lesquelles j'aimerais être en fait en tout cas ces multicolores je ne vais pas les chasser l'oxodon est très très bon le knight est très très bon mais je trouve l'archétype en gros il fait pas grand chose de plus que ce que les autres font voilà et je ne pense pas qu'il ait vraiment les armes pour submerger la défense adverse en gros je vous conseille de fuir cet archétype si vous le pouvez si vous en avez le choix mais je peux me tromper peut-être que les bots vont tout vous laisser open peut-être que je suis complètement à l'eux là-dessus mais je le sens pas et bien voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère que vous allez pouvoir aborder le draft M20 avec un peu plus de certitude et que cette vidéo vous a plu sur ce c'était NIP et je vous dis à tchao bye bye là où trop aussi elle est nulle à tchao à tchao